La coopérative Union Inter-Régionale Victoire a offert 617 kits scolaires et 200 hectares de semences de riz de la variété Vitaneuf à ses coopérateurs. Ce dont, selon son président du conseil d'administration Toussanguessan, vise à aider les parents agriculteurs à scolariser leurs enfants afin de lutter contre le travail de ceux-ci dans les plantations de cacao et amener les parents à s'assurer une sécurité alimentaire à travers la production de riz dans les bas-fonds dont dispose le département. C'est pourquoi Boyi Benoit, inspecteur de l'IEP1 de Tiasali et Jules Gouessy, préfet de Tiasali, ont encouragé les parents à scolariser leurs enfants et à se tourner vers la production de vivriers afin d'assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance alimentaire au niveau du riz. Pour sa part, le chef de zone de l'Anader, Okonan Marius Alabra, a promis d'aider les parents producteurs à tirer le meilleur profit de ces semences. La coopérative UREVI a commercialisé ses deux dernières campagnes plus de 9 370 tonnes de cacao à l'export et 3 940 tonnes vendues localement et a été récemment promis comme membre du conseil consultatif de l'ICCO au niveau mondial à travers son président de conseil d'administration. Au niveau sur le journal, il est admis comme point focal du réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest et au niveau national comme membre du comité de pilotage du programme national d'investissement agricole pour le compte de la profession agricole représentée par l'anopatie dont il est administrateur.